bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de manu voici les fameuses guidances coup de pouce à la mi-mois donc pour la période du 15 au 31 juillet 2024 donc ces guidances s'adresse à tous les taureaux taureaux en signe solaire en ascendant ou en lunaire donc chers taureaux vous avez vu j'ai pas fait la vidéo du mois de juillet en énergie générale j'ai pas vraiment eu le temps par contre vous pouvez regarder la vidéo du trimestre juillet août septembre qui vous aidera grandement dans votre été bon allez on y va je vais accélérer la vidéo sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après bien me revoici chers taureaux donc pour votre guidance du 15 au 31 juillet 2024 donc ici vous avez les votre état d'esprit au 15 juillet ici les actions encore à mener et ici le conseil de l'univers et on finit par des oracles j'ai tout recouvert afin d'avoir des informations complémentaires on y va c'est parti quel est votre état d'esprit nous avons la grande prêtresse donc on est plutôt à l'intérieur à l'intérieur de vous il peut y avoir une très forte connexion avec votre conscience supérieure avec votre belle équipe ce que j'appelle votre belle équipe c'est vos guides vos anges il peut y avoir des synchronicités il ya quand même une belle connexion avec votre troisième oeil votre intuition vous vous écoutez ou en tout cas vous avez envie d'être beaucoup plus à l'écoute de vous et des signes qui vous entourent bon informations complémentaires 4 dp le repos alors deux choses avec cette carte là j'ai envie de ce que je ressens c'est que votre petite voix intérieure vous demande de vous reposez chers taureaux prenez soin de vous reposez vous il peut y avoir avec le 4 dp une forme de guérison par rapport à quelque chose peut-être par rapport à des blessures du passé c'est possible mais là c'est repos 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 la grande prêtresse elle ne bouge pas elle n'est pas dans l'action elle est dans l'écoute de son de son soi profond en fait alors ça peut être à l'écoute de son corps à l'écoute de son âme de son esprit mais voilà tout tourne à l'intérieur elle est dans une grande réceptivité donc reposez vous bon un état d'esprit où vous voulez vous reposer parce que vous pouvez être fatigué du coup bien on continue quelles sont les actions encore à mener pour vous sur cette deuxième quinzaine bon la même chose donc ça insiste bien sûr le 4 dp donc c'est le mental au repos ne pas se charger la mule avec un mental qui tourne en boucle là c'est réceptivité à fond les gamelles vous pouvez être vraiment chers taureaux très connectés sur cette deuxième quinzaine de juillet informations complémentaires le 6 de pentacle alors le 6 de pentacle c'est le donner le recevoir il ya une énergie à vous avez vu il ya le lemnis 4 derrière un donc il peut y avoir un rendu peut-être que vous avez donné depuis longtemps et que là c'est le moment de recevoir donc ça c'est plutôt chouette attendez il ya autre chose avec cette carte donc il ya un rééquilibre qui se fait entre le donner le recevoir ou en tout cas les actions à mener sont d'équilibrer votre donner votre recevoir peut-être que vous donnez beaucoup 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 actuellement mais pensez à vous pensez à vous isoler pensez à vous recentrer pensez ouais à vous reposer je peux pas dire mieux que ça c'est plutôt chouette mais si les actions encore à mener un donc observez bien ce que vous donnez ce que vous recevez et corriger le tir si besoin quel est le conseil de l'univers le roi d'épée ivoire clair dans sa tête être comment dire le roi d'épée donc c'est un roi c'est la maîtrise on est dans la communication avec l'épée communication intérieure et aussi extérieure donc il dit les choses il voit clair il tranche il ne met pas sans ses émotions en route c'est à dire qu'il est concret il est factuel c'est rigolo mais moi ce que j'ai pour vous chers taureaux alors évidemment encore une fois ce sont des guidances général ça va pas parler à tout le monde mais ici sur cette ligne là j'ai vraiment l'énergie que justement cette deuxième quinzaine de juillet va vous permettre d'y voir plus clair peut-être plus clair pour des actions à venir après cet été ou au mois d'août il y a aussi une énergie de confiance ici il ya une confiance qui s'installe vous mettez des actions en place dans la matière sur cette deuxième quinzaine de juillet vraiment très clair il ya beaucoup de clarté d'esprit mais vous avez vu il faut vous poser il faut vous poser afin de pouvoir y voir clair il ya peut-être un tri dans le mental ici par rapport aux données au recevoir par rapport à l'argent il peut y avoir ici une forme de loi d'attraction de d'abondance on va dire de ne pas avoir peur de la matière écouter sa petite voie et son troisième oeil il est bien ouvert avec le roi d'épée et y aller en fait c'est vraiment il n'y a plus de tergiversation à avoir deux fois le quatre d'épée on est vraiment on n'est plus sur le trois d'épée avec les blessures du passé avec l'auto sabotage avec des pensées erronées des croyances limitantes on est vraiment sorti de ça c'est intéressant on continue on va voir avec l'information complémentaire avec le roi d'épée à vous en avez eu deux alors la première reine de coupe et la deuxième cavalier de pintacle waouh superbe il ya une énergie encore une fois avec la reine de coupe de connexion sur ce tarot là on le voit énormément si elle est très très belle cette carte donc il ya vraiment une connexion aux émotions quand je vous dis que c'est une deuxième quinzaine pour vous où le mental n'est pas par contre l'intuition les ressentis les sensations c'est là c'est bien présent et on vous dit aussi d'avancer à votre rythme petit pas par petit pas ne précipitez pas vous avez un tirage assez spirituel pour certains il est possible que vous étudiez des choses depuis un moment où vous nourriez vous vous nourrissiez de spirituel depuis un moment et là c'est comme si ça y est ça germait la la graine germait et que vous passiez à un niveau supérieur de compréhension subtile j'ai un petit peu de ça donc encore une fois respecter votre rythme n'allez pas plus vite que la musique très chouette on va regarder vos deux de bec waouh la tour et le quatre de pentacle bon la tour elle vient vous chahuter elle vient vous bousculer il peut y avoir un éveil de conscience ici carrément il peut y avoir une énergie de coup de foudre il peut y avoir une énergie de sa bouscule parce que ça pète vos bases de votre construction initiale pour pouvoir reconstruire sur des choses beaucoup plus saine et beaucoup plus authentique avec vous même donc oui ça va vous sortir de votre zone de confort oui ça bouscule mais c'est bénéfique je me permets juste de regarder ce qu'il ya derrière la tour nous avons le 9 de deniers il ya une récolte la clé avec cette tour donc sortez de votre zone de confort parce que derrière il ya un rééquilibre de la balance et un rééquilibre par rapport aux données recevoir vous allez recevoir c'est comme si tous les efforts et tout le travail que vous avez mené jusqu'ici va porter ses fruits c'est plutôt chouette mais ça bouscule ça bouge vos croyances notamment avec le quatre d'épée la grande prêtresse le roi d'épée ça bouge vos croyances à un point tel que vous gagnez en maturité mentale et il n'y a plus de tergiversation à avoir vous êtes sûr de vous vous avez confiance en vous et c'est peut-être certainement lié à tout ce qui est matériel et argent peut-être des fausses croyances par rapport à l'énergie de l'argent et là ça pète c'est chouette c'est vraiment intéressant vous avez un tirage très intéressant ça va bouger n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour savoir un petit peu où vous en êtes est ce que vous vivez parce que ça peut être très chouette allez on va regarder votre vibration coloré nous avons donc la vibration coloré c'est chouette parce que elle vous elle nous donne la l'énergie votre énergie intérieure sur cette deuxième quinzaine et nous avons un joli vert pomme il ya de l'entraide ici il ya un troisième oeil bien ouvert on est sûr du vert donc on est sur du chakra du coeur on va regarder ça vingt-sept alors mot clé associé don de soi ouverture du coeur et partage vous avez vu on est sur le 6 de pentacle c'est comme si alors pourtant il n'y a pas de denis à part celui ci mais c'est vraiment comme si vous regagnez en confiance en vous et en valeur de vous et il peut y avoir de la fierté ici il peut y avoir cette énergie de c'est bien ce que je fais c'est bien voyez ce que je veux dire alors léon golza gos lan écrivain et chroniqueur au journal vert vert dont on disait qu'il avait un esprit chaud et coloré associé le vert pomme à la joie il faut bien avouer qu'avec lui vous ouvrez naturellement votre coeur et donnez aux autres sans compter mais attention à ne pas vous faire croquer tout cru surnommé parfois vert chartreuse ou lime le vert pomme vous apporte une fraîcheur prodigieusement lumineuse puisqu'il est composé de beaucoup de jaune voyez vous ce feu tricolore il passe au vert et vous autorise à donner partager échanger et vivre dans l'entraide garder les pieds sur terre tout en vous laissant porter en toute confiance par votre sensibilité et votre humanisme le vert pomme vous ouvrira les portes de la tolérance de la flexibilité et de la sérénité vous allez y voir plus clair les amis force fraternité sororité et solidarité défis avarice de temps de mots de sentiments et d'argent bon ça peut pour certains être dans un défi puisque là on vous demande de recevoir d'écouter ce qu'on a à vous dire de partager d'échanger etc mais là franchement toutes les cartes montrent que vous êtes dans cette force de fraternité de sororité de solidarité avancez petit pas par petit pas n'oubliez pas ne vous faites pas croquer c'est à dire observer quand même garder du coin de l'oeil se donner et se recevoir pour voir si vous prenez soin de vous quand même c'est important bien allez qu'est ce que vous dit la tattoo thérapie le médiateur tu vas certainement te retrouver juges ou liens entre deux parties une prise de décision et un positionnement semble inévitable il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp ainsi tu sortiras de cette situation très rapidement bon le médiateur ok écoutez votre petite voix intérieure parce que là c'est rigolo mais toute cette ligne là c'est ça c'est à l'intérieur de vous c'est votre intuition ça c'est le côté factuel concret c'est ce qui sort c'est ce qui est communiqué dans la matière et entre les deux on a un mental au repos donc fiez vous à votre instinct et à cette petite voix intérieure elle va vous guider et vous sortir peut-être avec une tour peut-être qu'elle va vous sortir de voilà pas d'une dualité mais c'est possible voilà une prise de position il ya une prise de position une prise de décision bon très bien allez on va finir par les messages des anges je dis les parce que vous avez la chance vous en avez eu deux donc avant toute chose j'ai deux choses à vous dire la première bien sûr laïque et partager commenter vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et puis bien sûr allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage la deuxième chose que je voulais vous dire vous avez tous les liens sous ma vidéo et j'ai mis en place un grand jeu concours de l'été donc sur mes réseaux qui en cadeau vous donne le la formule connaissance de soi qui est une formule en deux étapes de rendez vous d'à peu près deux heures et demie une partie numérologie une partie cartomancie pour justement bah vous montrer qui vous êtes connaître vos vibrations c'est la connaissance de soi donc n'hésitez pas à aller sur mes réseaux vous avez tout d'expliquer de toute façon dans le poste spécial jeu concours de l'été allez bonne chance allez on va voir les anges qu'est ce que vous disent les anges premier patience voyez le rythme devient un patient lecteur du conte de la vie chaque évolution appelle un temps d'intégration tout comme tu peux guérir plusieurs fois d'un chagrin pour comprendre son message à travers d'autres révélations souffle d'un instant savoure la lumière présente tout arrive en son temps tout arrive en son temps c'est chouette vous êtes vraiment là dans une énergie de voyez le roi d'épée ça parle de maturité on grandit en mûrie par rapport à peut-être des pensées erronées des croyances limitantes une mauvaise croyance sur l'argent peu importe n'hésitez pas à le dire dans les commentaires mais là il y a comme une forme de libération de guérison c'est chouette deuxième carte étincelle connecte toi à la source de ta flamme et dans ton élan fait le choix de la chance de la différence être toi ne signifie pas être à l'étroit en toi c'est élargir les possibles l'enseignement de ton âme est la lame de ta guidance qui forge tes réalisations il suffit d'une étincelle pour que tout naisse ou tout disparaisse dans l'impermanence de la vie souffle d'un instant laisse toi surprendre par l'éclat du jour et profite pleinement bon ne vous oubliez pas les amis mais là il ya pour moi c'est c'est voilà c'est un cadenas qui s'ouvre c'est un déverrouillage et il ya la tour l'étincelle l'éclair quelque chose qui vient vous il peut y avoir pour certains taureaux un sacré éveil de conscience dans tous les cas si vous avez du mal à respecter votre rythme à vous faire du bien à écouter votre petite voix intérieure à y voir plus clair dans votre tête et bien n'hésitez pas à aller voir mon site en plus il est tout nouveau merci d'ailleurs à camille hardy je vous ai mis tous et toutes ses coordonnées sous la vidéo parce que si mon site vous plaît n'hésitez pas à l'appeler elle est géniale et très professionnelle donc n'hésitez pas à aller sur mon site www.invitationenvoyage.fr vous regardez vous allez voir vous allez très vite comprendre comment je peux vous aider vous remplissez la petite fiche contact je vous appelle et on prend rendez vous sur ce je vous souhaite d'un très bon de une très belle deuxième partie de juillet bonnes vacances pour ceux qui prennent des vacances bon courage pour ceux qui travaillent encore et je vous dis à très bientôt ciao et